C'est un beau roman, une belle histoire. En Bretagne, le passé se conjugue au présent et le respect des traditions est une valeur essentielle de la culture bretonne. Le cheval fait partie de cette tradition. Il est l'une des stars de la région, acteur des concours de modèles et allures auxquels participent éleveurs et passionnés de chevaux de trait. L'élevage, Bernard est tombé dedans quand il était enfant, comme il dit. Et aujourd'hui, le cheval breton, c'est toute son histoire. C'est la Bretagne. Ici, on a la chance d'avoir notre race, une race qui a été créée par nos ancêtres, nos grands-parents. Il y a plein de choses qui font que le cheval breton est vraiment dans mon cœur. Ça nous représente, nous. Je ne suis pas agriculteur. Je travaille dans la grande distribution depuis 25 ans. Je commence à travailler à 5 heures. Donc à partir de 13h30, 14h, je suis libéré pour m'occuper de mes animaux. De tous les chevaux qu'il a vus naître, Bernard porte une affection toute particulière à sa belle Kessové, dont la vie avait pourtant plutôt mal commencé. C'était fini pour elle, normalement. On a appelé le vétérinaire qui a essayé de la soigner. Et malheureusement, il nous disait de la piquer, quoique qu'elle n'allait pas s'en sortir, n'est rien. Je la portais sur mes genoux. On la mettait sous le pied de la jument. Elle buvait. La mère se donnait à fond pour elle. Toutes les nuits, on se levait. On s'est relayés tous, tous, tous pour essayer de la sauver, cette pouliche. Un matin, elle était debout avant nous, un dimanche matin. C'était pour le plus grand bonheur de tout le monde, en fait. Bon, on ne savait pas, bien sûr, la carrière qu'elle aurait eue, mais on devinait quand même qu'il y aurait eu quelque chose de bien en dessous. À l'origine, elle devait s'appeler Karlan. Et puis, quand on l'a sauvée, c'est mon frère qui a eu l'idée de l'appeler qui est sauvée. On a fait les premiers concours. Elle suivait sa mère. Là, on voyait déjà que c'était un beau modèle. Sa première sortie seule, elle l'avait terminée dans les trois premières. Donc, gros espoir, quand même, quand même bien. Au départemental, elle avait fait, donc sélectionné, elle a fait un festival. Donc, on a concouru. Il y avait 52 animaux. C'était la dernière à passer. J'ai ramené ma pouliche au box. Et là, j'ai les copains qui se sont arrivés comme ça. « Bernard, c'est toi qui va à Paris. C'est toi qui va à Paris. » Je disais, ce n'était pas possible. Numéro 52, première. C'est incroyable. Donc, j'ai été sélectionné pour aller représenter la race au Salon d'Agriculture au mois de février à Paris. Donc, c'est la plus haute marche du podium. C'est génial. C'est un résultat, quelque part. Tout le monde était fier de ça. Sa vie aujourd'hui, c'est faire plaisir à tout le monde. Faire plaisir à mes filles. Déjà, quand ils la veulent, pour monter, ils peuvent. C'est les arbres de Noël, c'est les fêtes des écoles, c'est promener les enfants. Elle est vachement sympa. Le fait de l'avoir manipulée beaucoup quand elle ne pouvait pas marcher, ça a fait qu'elle soit hyper sympa et qu'elle est restée comme ça. Elle a un caractère en or. Elle est vachement sympa. S'il y en a une qui est un peu turbulente dans le groupe, on la met avec et donc qui est sauvée, lui donne son éducation. C'est pas compliqué. C'est pas mal de chevaux. Késové fait partie de la maison. Elle a une place, bien sûr, particulière. Pour rien au monde, bien sûr, on va s'en séparer. Elle est là. Non, non, tout le monde parle de Késové. Chez nous, les filles, tout le monde, quand ils veulent monter, c'est Késové qu'on monte. Et puis voilà. Sous-titrage ST' 501